Avec nous, Pierre-Carbe Péladeau, président et chef de la direction de Québec. M. Péladeau, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Vous y serez mercredi. Exact. Est-ce que vous pouvez... Parce que les gens entendent toujours la même chanson quand on parle de la crise dans les médias. Les revenus ont chuté, c'est une évidence. Les géants du web prennent leur part de ça sans payer un sou. Là, on est rendu à la journée et aux journées des solutions. Pouvez-vous nous expliquer, avez-vous, vous, qu'est-ce que vous allez venir proposer mercredi que devrait faire le gouvernement Legault? Je me permettrai quand même de garder un petit peu de respect pour les parlementaires et donc, entre guillemets, la primeur pour ceux-ci lorsque nous allons nous présenter mercredi à l'Assemblée nationale en commission parlementaire. Mais j'aimerais, parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter, j'écoute le bulletin avec vous. Et puis j'ai vu M. Trudeau faire état de la situation. Je trouve qu'encore une fois, nous sommes devant l'absence de leadership. L'absence de leadership d'un premier ministre du Canada qui aurait dû prendre déjà depuis un certain temps des mesures appropriées. Donc, depuis combien d'années déjà que nous souhaitons que les géants du web, dont notamment Netflix, on ne leur demande pas une taxe spéciale. Simplement, donc, la TPS, la taxe sur laquelle tous les produits et les services au Canada. Vous voudriez qu'ils fassent ce que M. Macron a fait en France. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Donc, les fameux GAFA, ça ne s'est pas sorti d'un chapeau. Si on suit le moindrement, un petit peu particulièrement, évidemment, l'actualité en Europe, la question de la taxation, ce n'est pas arrivé la semaine dernière. C'est un sujet que les parlementaires européens ont soulevé depuis un très grand nombre d'années. Pourquoi le premier ministre Trudeau ne s'inspire pas, justement, de ce qui est fait et s'allie avec également aussi les Européens pour faire en sorte qu'on ait un régime de taxation équitable? Un régime de taxation qui va être équivalent à ceux qui s'appliquent aux autres entreprises ici canadiennes et québécoises. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Beaucoup de gens disent que c'est incontournable. Il faut que les conditions s'appliquent pour tous les joueurs. Mais à côté de ça, est-ce que le gouvernement doit développer une politique publique pour aider directement les journaux, les médias? Chose certaine, nous avons dénoncé effectivement l'aide particulière qui avait été apportée à un seul groupe, le groupe Capital Media, par Philippe Couillard, son gouvernement. 10 millions qui ont disparu comme ça en fumée relativement rapidement, soi-disant pour gérer une transition numérique. Cette transition numérique, tous les journaux l'ont faite et s'ils ne l'ont pas faite, pourquoi les contribuables paieraient pour, malheureusement, les erreurs qui ont été... Puis je sais qu'on va me dire, oui, Power Corporation, mais ces journaux-là appartenaient à Power. Pourquoi on a intégré ces journaux-là à l'intérieur d'un plus grand ensemble qui s'appelait Cyberpresse? Mais c'est la presse qui a instauré la gratuité. C'est Guy Crevier qui a décidé dorénavant, donc, de mettre tout ça gratuitement sur une tablette. Pour vous, c'était une erreur, mais... Mais c'est une grave erreur parce que l'effortement... C'est fait, là. Oui. Pour la suite des choses, parce que laisser couler tout le monde, puis il ne resterait en presse écrite que vous, ce n'est pas mieux non plus. Mais la question, c'est qu'on doit se poser. Comme contribuable, est-ce qu'on va payer des erreurs des organisations qui ont été faites dans le passé? Parce que c'est trop facile, comme ça, s'en sortir. Mais le prix à payer, si on ne fait pas ça, c'est quoi? Que vous soyez seul dans le domaine des journaux? Moi, nous avons, et la semaine dernière, je suis absent vos revenus de vacances, mais en même temps... Non, mais je vous ai entendu. Donc, nous en avons fait une proposition, une proposition qui faisait en sorte, parce qu'on ne peut plus vivre de la façon dont on vivait antérieurement. Les changements sont comme passés par là. Et d'ailleurs, nous avons pris les mesures nécessaires. Je sais qu'à une certaine époque, ça a été très mal vu, mais aujourd'hui, il existe une rentabilité dans les journaux de Québec. Pourquoi? Parce que les décisions difficiles ont dû être prises, et nous les avons prises. Pour que les gens nous suivent bien, vous dites, moi, je suis prêt à racheter Capital Media. Donc là, c'est un autre portrait, parce que là, dorénavant, le gouvernement a décidé de faire appel aux tribunaux, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, nous avons perdu le contrôle. Nous avions souhaité mettre en place une proposition qui allait faire en sorte, justement, d'assurer la pérennité avec le gouvernement. Vous vouliez acheter Capital Media en plaidant que dans ce domaine-là, ça prend une grande concentration. C'est un peu ça, votre théorie, votre idée. Ça prend, je l'ai mentionné, donc une optimisation et la mise en place d'économies d'échelle. C'est vrai pour toutes les industries. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est vrai, la presse, la presse écrite ou les médias, mais c'est aussi une industrie. Le fait qu'on transporte de l'information, qu'on en recueille et qu'on la livre, c'est aussi tout un phénomène industriel, particulièrement pour la presse écrite. Il y a des imprimeries, il y a de la distribution. Donc tout ça doit également faire l'objet d'une optimisation. Et si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir procurer des économies d'échelle, et c'est là aussi où les solutions qui sont celles qui sont proposées aujourd'hui, un crédit d'impôt, c'est-tu 25, c'est-tu 35, c'est-tu 45? Est-ce que ces crédits d'impôt-là vont pouvoir permettre véritablement de faire en sorte que ces publications-là deviennent rentables? Moi, j'en doute. J'en doute parce qu'il va falloir effectivement mettre en place, et surtout et avant tout justement, ce que je viens de parler, les économies d'échelle et l'optimisation des dépenses. C'est comme ça. Toutes les industries sont logées à la même enseigne. D'accord. Mais si on vous avait dit très bien, puis on s'entend, puis acheter tout ça, admettons, le Soleil de Québec aurait duré une année ou deux puis vous l'auriez fermé. Par exemple, deux journaux, vous parlez d'efficience, la logique économique... Moi, je pense que le Soleil et le Journal de Québec ont leur place. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire en sorte d'optimiser le plus efficacement possible et de maintenir la rentabilité des deux journaux? Je pense que c'était possible dans un avenir immédiat. Maintenant, est-ce qu'on est capable de prendre des garanties à jamais? Indéniablement, je pense que la réponse est non. Mais dans les circonstances qui sont celles qui existent aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'effectivement, et je l'aurais souhaité aussi, que le Soleil demeure. Mais c'est pas... puis ça m'amène à l'autre sujet, Air Transat. Bon, vous avez perdu votre pari, et vendredi, et les actionnaires ont décidé... Mais attendez, il n'y a pas complètement perdu, effectivement. Donc, il y a une autorité politique qui va devoir se pencher sur cette question-là. Le ministre Garneau va décider si c'est oui ou non que c'est dans l'intérêt public. J'arrive, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le domaine des journaux et des médias, c'est pas sain d'avoir une concurrence quand même, d'avoir des joueurs en vie qui font de l'argent et qui compétitionnent pour la démocratie. C'est le scénario qui est idéal, non? Oui, c'est l'idéal, vous avez raison, mais si ce scénario-là n'est pas réaliste, s'il n'existe pas, quelle est la solution? Moi, pas de problème, on verra bien quels vont être les acheteurs qui vont se présenter pour acheter les journaux. Vous êtes bonne chance. Je leur dis bonne chance, parce qu'effectivement, ça prend de la quincaillerie derrière. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Dans l'autre domaine de l'aviation, vous dites l'absence de concurrence, là, ça peut faire mal, les billets peuvent monter dans le cas d'Air Transat qui a été acheté par Air Canada. Il vous reste un espoir théorique, c'est le bureau de la concurrence. Bien, il y en a deux, je pense. Peut-être que les politiciens, comme d'habitude, vont vouloir jouer à Ponce-Pilate, s'en laver les mains, mais Marc Garneau a devant lui le devoir de se pencher sur cette question-là, le ministre des Transports fédéral, d'autoriser la transaction et de l'autoriser en fonction de ce qu'il considérait l'intérêt public. Est-ce que c'est d'intérêt public de voir une entreprise contrôler plus de 60 % des routes transatlantiques? Est-ce que c'est d'intérêt public de voir une entreprise contrôler plus de 40 % sur les destinations soleil? Je pense que ça va être au ministre de se poser la question. En ce qui me concerne, la réponse m'apparaît assez évidente. 60 %, c'est énorme. Et ensuite, effectivement, le bureau de la concurrence, sur les mêmes questions, va devoir également aussi répondre à ces questions-là. Vous avez été déçu par le gouvernement Legault là-dessus. Vous l'avez écrit abondamment. Écoutez, c'est parce que j'ai entendu le ministre encore vendredi dernier dire que... C'est une solution québécoise. Le siège social d'Air Transat va disparaître. Et c'est normal. Moi, si j'étais PDG d'Air Canada, je ferais la même chose que lui. Pourquoi? Tous les commentateurs l'ont dit. Pourquoi avoir deux vice-présidents à faire juridique, deux CFO? Ça n'a pas de sens économique. Alors, qu'on essaie de nous baratiner, qu'on essaie de dire l'inverse, et j'ai lu évidemment la correspondance de Kaylin Rubinescu samedi dans les journaux. Même Yves Boisvert de la presse a dit qu'il ne faut pas croire aux promesses d'Air Canada. Vous êtes même Yves Boisvert? Non, mais est-ce qu'on fait toujours des blagues des fois? La presse, on dit oui, oui. Mais je pense que son article était très bon. Vous avez vu hier voler la vedette. C'est le titre de l'article ce matin dans ce rassemblement militaire avec le Bloc québécois. Est-ce que vous préparez votre rentrée au Parti québécois? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore existant dans votre tête? Est-ce que vous jonglez avec cette possibilité-là? Je pense que tout le monde, tous les Québécois, les Québécoises connaissent ma passion pour l'économie québécoise, connaissent ma passion pour la protection des intérêts économiques des Québécois et des Québécoises. Et François Blanchet m'a invité, donc, à participer à la rencontre d'hier. J'y suis allé, justement, sur ces questions-là. Et essentiellement, mon discours, mon intervention, c'est concentré sur ces questions-là. Et je persiste à penser, encore une fois, qu'une nation va s'enrichir seulement et seulement si, effectivement, elle est en mesure de se développer économiquement. Mais pour réaliser ces objectifs-là que vous avez, est-ce que vous pensez encore que ça passe par un engagement actif en politique? Bien, moi, vous savez, lorsqu'on m'offre une tribune, puis on m'offre, effectivement, aussi, en même temps, d'aller parler d'économie québécoise, comme je le fais avec vous, bien, je ne refuse pas cette invitation, au contraire, je l'accepte. Et je pense, parce que c'est une intime conviction, encore une fois, que défendre les intérêts économiques du Québec, c'est défendre la liberté politique, c'est défendre... Pardon? Mais vous répondez pas à la question, vous savez très bien. Est-ce que vous jonglez encore avec l'idée de vous présenter comme chef du Parti de l'Oie? Bien là, je sais pas encore, là. Bien, parce que vous l'avez dit épisodiquement, non? Non, 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 je sais pas de ça, non, non. J'ai malheureusement dû quitter la politique sur... Donc, vous ne songez pas en retour, là? Moi, je suis PDG de Québécois à l'heure actuelle, je fais mon travail, et puis, en même temps aussi, j'ai le bénéfice d'avoir, parce que, donc, on a quand même relativement bien réussi, et s'il y a des occasions qui se présentent, comme celle qui s'est présentée pour Taxelco, bien, j'essaie de les réaliser, et effectivement, ça a été le cas. Il y a eu Air Transat, encore aujourd'hui, je pense, et je l'ai mentionné tout à l'heure, ce dossier n'est pas terminé, et on verra bien par la suite, avec le groupe Capital Media, la suite des choses. Pierre-Carles Péladeau, on suit votre intervention mercredi à Québec, à cette commission parlementaire sur l'avenir des médias. Merci d'être venu. Merci, je vous en prie. Merci. 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 Merci.